Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo nous allons parler des altcoins que les baleines en crypto achètent sécrètement. Oui, je dis des altcoins, des alternatives au Bitcoin. Donc ça veut dire, ce n'est pas le Bitcoin, mais des alternatives au Bitcoin que les baleines achètent sécrètement en ce moment. Quelles sont ces 4 crypto-monnaies que tu dois savoir? Nous allons aussi parler de WorldPoint, un ex-fonctionnaire qui commence par donner certaines informations importantes. Nous allons parler de Aptos, oui, d'un nouvel sur Aptos. Nous allons parler de Bitfinex, de Binance. Nous allons parler aussi du soi-disant scan de PP et d'autres informations importantes. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de Shoka pour avoir l'information en temps réel dans les questions de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain uniquement que sur cette chaîne que tu pourras l'avoir. Alors donc, comme vous le savez très bien, avant de commencer la vidéo, nous décortiquons l'une des pensées du jour qui a été faite par Clique pour gagner. On le dit ceci ce matin. La communauté entend parler des crypto-monnaies, mais elle n'est pas éduquée. Mes frères et sœurs, ça c'est une phrase très importante. Souvent, certaines personnes écoutent parler des crypto-monnaies, écoutent parler de X, Y, mais ne sont pas éduquées. L'éducation, c'est toi qui investis dans ton éducation. Sûrement que toi qui te retrouves ici, tu investis, déjà toi qui regardes cette vidéo, déjà tu investis déjà dans ton éducation. Je te dis pourquoi, parce que tu vas payer une connexion internet et cette connexion internet te permet de regarder des vidéos de façon comme celle-ci qui permettront de te donner des informations importantes afin de t'éduquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a certaines personnes, ils entendent parler des crypto-monnaies, mais ils ne sont pas prêts à investir pour s'éduquer. Ils sont prêts à investir pour mal s'éduquer dans un domaine qui les intéresse. C'est-à-dire, ils ne sont pas des crypto-monnaies. Il y a certaines personnes qui préfèrent prendre leur forfait internet, malheureusement, aller sur TikTok, aller sur Instagram, aller sur je ne sais pas quoi, regarder des vidéos, qui ne les ajoutent rien, qui ne les apporteront rien. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ce que nous assistons au quotidien. Mais il y a certaines personnes qui s'éduquent. C'est pourquoi je dis, l'éducation, mes frères et soeurs, l'éducation, c'est chacun qui se décide si tu veux t'éduquer. Et si tu veux t'éduquer, tu dois mettre le prix. Il y a un prix à payer. Déjà, certaines personnes sont ici, ils veulent s'éduquer. Donc, ils ont mis le prix en rechargant leur connexion internet pour s'éduquer. D'autres personnes ne veulent pas mettre de prix parce qu'ils ne veulent pas. Mais ceux qui ne veulent pas mettre de prix, ils seront les agneaux qui iront à l'abattoir. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le grand groupe, on a un grand groupe. On a deux groupes Telegram. Un groupe privé et un groupe ouvert à tout le monde. Je vais laisser le lien de ce groupe-là. Le premier lien-là, ce lien-là, c'est un groupe gratuit. Où tu peux rentrer, poser tes questions en crypto-monnaie. Mais le groupe vient et puis le deuxième groupe, le deuxième lien sera en dessous de la vidéo. Pour ceux qui vont cliquer sur ça, remplir le formulaire et payer 100$ ce formulaire-là. Donc, l'éducation est très importante dans notre écosystème de la crypto-monnaie. C'est très important. Donc, si tu veux avoir des informations et ce groupe-là, il y a des conditions. Si tu n'es pas dans notre channel, si tu n'es pas dans ce channel-là, dans ce channel, tu es banné du groupe. D'accord ? Donc, on va mettre le lien du channel, peut-être en deuxième. Le lien de notre couche sera en troisième position. Le lien du channel et le lien du groupe. Suivez-nous dans notre channel et venez nous suivre dans notre groupe de discussion. Si tu sors de ce groupe, on te bannit du groupe. Quelqu'un qui sort de ce groupe directement, on le bannit. Quelqu'un qui vient partager les liens, on le bannit. Quelqu'un qui contente les gens d'Inboss, on le bannit. Quelqu'un qui suspecte qu'il a des... Il essaie d'anarquer en posant certaines questions. En pensant qu'il est plus malin, on le bannit. Dans ce groupe, c'est le meilleur groupe de bannissement en crypto-monnaie. On a déjà banni plus de 12 000 personnes. Alors, si tu n'es pas encore dans ce groupe, tu peux nous rejoindre pour apprendre plus. Alors donc, nous allons parler rapidement. Je rejoins-nous dans le channel. Le channel, les deux liens seront en description de la vidéo. En premier, en premier description de la vidéo. D'accord. Alors donc, on nous dit ce matin, le Bitcoin qui se retrouve à 26 000 dollars. Oui, le Bitcoin qui est dans l'impasse de 26 000 dollars. Que pourra-t-il arriver avec le Bitcoin ? Comme vous le savez, je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire que le Bitcoin va monter ou elle va descendre. Je n'ai pas cette boule de cristal. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que le Bitcoin est dans de sales draps actuellement. Oui, le Bitcoin est en train de passer de sales moments actuellement. Oui, oui, de sales moments actuellement, comme vous le savez. Espérer le meilleur toutefois en se préparant au pire. Espérer le meilleur toutefois en se préparant au pire. Mes frères et soeurs, il y a 4 crypto-monnaies qu'on va parler. 4 alternatives au Bitcoin. On va commencer déjà par le premier. Mes frères et soeurs, nous tous nous connaissons la deuxième monnaie la plus capitalisée. Oui, on voit son market cap qui est bien capitalisé après celui de Bitcoin. C'est la monnaie Ethereum. Oui, les baleines, je vais commencer par dans la liste comme cela. Alors, les baleines ont commencé par déjà se gouffrer des Ethereum. Mais regardez très bien. Non, mais ça fait rire, mais c'est sérieux. Quand on voit bien, nous sommes en train de voir que quand il y a de cela, 7 jours, il y a eu 4 baleines. Non, ce n'est pas les 4 crypto-monnaies. Attention, c'est la première, il reste 3 encore. Il y a eu 4 baleines qui se sont regorgées de plus de 56 000 Ethereum. Les gars, non, mais 56 000 Ethereum selon l'équivalent de 94 millions de dollars. Et les gars, c'est beaucoup. Presque 100 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, nous rappelons qu'ici, ceux qui regardent la plupart de nos vidéos, ce qui ne rate pas nos vidéos, si tu rates nos vidéos, au moins, il faut être dans le channel, dans le channel de cliquer pour gagner, dans le channel, dans le groupe. Là-bas, au moins, quand on poste une vidéo, on informe la communauté. Alors, ceux qui regardent cette vidéo-là, le choc. Eh oui, si vous avez des Ethereum, vous utilisez Binance. Qu'il y a la chaîne vidéo-là sur les 3 jours. Donc, il y a de cela, quelques jours, on a commencé par remarquer d'un mouvement exquisite, un peu bizarre sur Ethereum. Et ce mouvement bizarre nous pousse à ouvrir les deux yeux ouverts. Oui, à dormir les deux yeux ouverts. À rêver même debout. Et nous sommes en train de voir, il y a une adresse qui a accumulé du juillet 1000 Ethereum. Selon la valeur de 30 000 $, il y a une adresse qui a accumulé 2000 Ethereum, 3 millions de dollars. Il y a une adresse qui a accumulé du 7000 Ethereum, 30 millions de dollars. Il y a une adresse qui a accumulé du juillet 1000 Ethereum, 30 millions de dollars. Vous allez me dire, Aristide, mais ces baleines qui accumulent ces Ethereum-là, ils accumulent pourquoi ? Mais pourquoi ils se mettent les accumulés ? Ils accumulent parce qu'ils savent que quelque chose pourrait arriver. Les gars, enfin, quelqu'un ne va pas me... Excusez-moi, franchement, les gars, prenons une des adresses, prenons une des adresses. Quelqu'un ne va pas avoir un 16000 Ethereum, 16000 Ethereum d'une valeur de presse, 4 millions, ce qu'il a entouré pour tout. Non, c'est... Oui, pourquoi ? Non, 9000 Ethereum, 9000 Ethereum, 9000 Ethereum, 9000 Ethereum, désolé. 9000 Ethereum, et vous allez me dire que ce dernier-là, ce dernier-là, mais 2000 Ethereum, vous me mettez 8000 Ethereum, parce qu'il a tellement de l'argent à gaspiller. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez ce débat-là. Arrêtons ce débat parce que, non, eux, ils voient que la technologie est innovante. Oui, ils savent que c'est innovant, mais dans l'innovation, on voit l'opportunité. Souvent, c'est dans l'innovation, là, qu'on cherche l'opportunité. Donc, une chose de chercher leur opportunité, c'est là, c'est mettre l'argent comme cela-là. C'est parce qu'ils veulent, hein, multiplier ou tripler ou quadrupler leur argent. Ou bien, ils veulent faire un petit pourcentage sur cet argent-là. Ces personnes-là, on sait quand ils achètent, moi, je ne sais jamais quand ils font. Donc, vous voyez un peu, donc, la toute première crypto-monnaie des baleines, c'est la monnaie Ethereum. Oui, Ethereum, ETH. Donc, Ethereum n'est pas le Bitcoin, c'est pourquoi on appelle ça un art point. Ceux qui ont fait le coup de cliquer pour gagner, vous avez compris, on a une partie qui explique ça. Donc, c'est clair. Maintenant, on va continuer la vidéo. Avant de donner trois autres restants, on va parler de cela. On dit, Aptos annonce des améliorations. Ce qui pourrait faire propulser le prix d'Aptos. Nous savons que le projet Aptos a été développé par les anciens du projet de Facebook. Oui, l'ancien Libra. Libra qui devait être de Facebook. C'est eux qui ont développé ça. Et ils ont fait un airdrop. Ils ont fait un airdrop. Et voilà, ils ont donné ça gratuitement à certaines personnes. Mais, vous savez, aujourd'hui, les airdrop, dans le grand groupe aujourd'hui, dans ce grand groupe-là, on me disait quelque chose. Les gars, éduquez-vous là, s'il vous plaît. Mais, je sais qu'il y a certaines personnes dans ce groupe, ou bien certaines personnes sur ces chaînes, qui veulent acheter la formation de cliquer pour gagner, mais qui n'ont pas les moyens. Les gars, on a le moyen quand on se décide de l'avoir. Mes frères et soeurs, on trouve toujours le moyen quand on se décide d'avoir les moyens. C'est important. On dit, le manque d'argent, mes frères et soeurs, le manque d'argent doit être une motivation pour toi pour trouver l'argent. Le manque d'argent, là, doit être une motivation pour toi pour trouver l'argent. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne sont pas prêts à chercher l'argent pour se former, pour s'éduquer, c'est les gens-là qui resteront dans l'ignorance. C'est les gens-là qui vont rester dans l'ignorance. Vous allez vous donner en le troisième dans le dessous de la vidéo. Vous cliquez sur ça, vous remplissez pour ceux qui veulent se former. Mais ils n'ont pas les moyens. Si c'est le cas, si c'est ton cas, dites que, écris un commentaire, c'est mon cas. J'ai envie de faire la formation, mais je n'ai pas les moyens. Écris, c'est mon cas. En dessous de la vidéo. C'est important, les gars. C'est important la formation. Donc, je reviens encore sur ça. On a fait cette vidéo, on a expliqué. Donc, l'héthérom, comme vous le savez très bien, surtout cette vidéo-là, cette seule vidéo-là, CryptoMoney, iDrop a gagné. Qui a regardé cette vidéo-là? Il y a certains qui ont zappé encore. Si vous avez zappé, vous risquez d'avoir des problèmes à la longue. Vous risquez d'avoir des problèmes à la longue, les gars. Les vidéos de Cliquez pour gagner, tu rates, tu meurs. Malheureusement, il y a certains qui veulent regarder toutes les vidéos, mais ils n'ont pas les connaissances suffisantes. Mais quand vous avez la connaissance suffisante, regardez toutes les vidéos que vous n'avez pas encore regardé. Sinon, vous risquez d'être des victimes qui iront à l'abattoir. Attention, vous risquez d'être des victimes qui iront à l'abattoir. Donc, Aptos est en train à faire son iDrop. Aujourd'hui, tous les projets font iDrop. Nous savons comment ça se passe. Donc, beaucoup de prix d'os. Alors donc, Aptos va améliorer ses services, ses produits, ses services. Et cela pourrait peut-être propulsionner le prix de Aptos dans les jours à venir ou dans les semaines à venir ou sur le long terme. Parce qu'ils veulent insérer Aptos dans les jeux, dans le web 3.0, dans les protocoles, dans la construction de smart contracts intelligentes. Ils veulent un peu utiliser Aptos pour que ce soit adaptable au monde réel, aux NFT, aux tokens, qui veulent faire des airdrops en utilisant leurs blocs, etc. Donc, il y a beaucoup de choses que le projet Aptos veut faire. Et comme je le dis, ces personnes derrière Aptos, ce ne sont pas de n'importe qui. Alors, deuxième information importante, nous sommes en train de voir, troisième information, nous sommes en train de voir que Bitfinex, en Turquie, ouvre les dépôts. Dès dépôt, je veux déposer de l'argent de mon compte bancaire, je suis en Turquie, sur Bitfinex. Alors, tu ne vas pas payer les frais de transaction, les frais de dépôt sont presque zéro avec certaines banques, avec une banque, je crois bien. La banque est Lira, je crois bien. Donc, il y a un partenariat entre eux. Donc, nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, il y a certains échangeurs qui sont en train d'évoluer lentement, mais sûrement, d'accord ? Et au même moment, nous sommes en train de voir Binance qui a commencé par avoir des problèmes avec certaines banques ou avec certains processeurs de payement qui sont Mastercard qui étaient l'un des bras, ce n'est pas d'un bras droit de Binance au niveau de l'émission des cartes et Mastercard. Nous sommes en train de voir pourquoi Mastercard est en train de prendre ce genre de décision à cause de la décision du gouvernement américain à cause de la SEC américaine qui attaque, oui, à cause de la SEC américaine qui attaque Binance. Donc, il ne veut pas avoir des problèmes avec Binance. Donc, ils sont en train de couper tout de la façon avec ça, avec Binance. C'est triste pour Binance, mais on va faire comment ? Alors, et concernant le projet World Coin, oui. Le gars, un ancien fonctionnaire de World Coin dénonce et dénonce et dénonce certaines utilisations du World Coin et du fondateur du chat GPT qui est simple. Nous sommes en train de voir aujourd'hui que les dessous du projet là, pour ne pas sortir. Ce monsieur-là, regarde, je pense que même lui-même là, il n'a pas été World Coin. Il nous explique un peu comment le projet World peut être un danger pour nous, les utilisateurs et le pourquoi certains pays sont en train d'utiliser le projet World Coin. Aujourd'hui, l'assemblative, c'est l'ordre, il est sorti même du projet World pour travailler pour les gouvernements. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit contre le projet parce qu'il va travailler dans l'autre camp. Mais s'il est de sa souci, ça va faire mal pour nous, les utilisateurs. C'est clair ? Alors, je reviens encore sur les crypto-monnaies. Oui, les crypto-monnaies. Le premier crypto-monnaie, c'est quoi ? C'est le projet Ethereum. D'accord ? La deuxième crypto-monnaie, c'est quoi ? C'est Lido. Oui ! La deuxième crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Lido. Oui ! Les ballons sont en train d'acheter cette crypto-monnaie-là comme des malades. Pourquoi ? Parce que c'est un protocole qui travaille sur Ethereum en quelque sorte. C'est des protocoles qui ont en quelque sorte soutenu le passage de l'Ethereum pour ForfWalk en ForfStick. Donc, la deuxième monnaie que les ballons sont en train d'acquérir, c'est la crypto-monnaie Lido. En ce sens, nous savons très bien que cette crypto-monnaie a été débloquée récemment. Il y a eu un déblocage récemment sur ce protocole-là pour les investisseurs du projet Lido. Donc, avant de parler de la troisième crypto-monnaie, les gars, Ethereum, Lido, dans les deux articles, maintenant, on va parler de cette information, cette information qui semble être très importante. Mes frères et soeurs, je me réveille et je vois dans notre groupe VIP, pas dans ce groupe, attention, pas dans ce groupe ni dans le channel. Le channel, c'est le groupe que vous gagnez, le groupe, c'est un groupe de discussion. On a un autre groupe, un groupe VIP. Si tu veux faire partie, remplis ce formulaire-là, ce formulaire-là, tu vas voir son troisième lien en dessous de la vidéo, troisième lien en dessous de la vidéo, remplis ce formulaire-là, tu payeras 100 dollars pour être bien éduqué, mon frère. Tu as besoin d'être éduqué. Sacrifice 100 dollars et tu verras le prix que tu auras en retour. Mon frère, tu ne vas pas rédéter. La formation de clégoignée, certes, on dit 100 dollars, c'est beaucoup. Je sais que tu as envie de nous rejoindre, mais tu n'as pas de 100 dollars. Sacrifice, vends tes crypto-monnaies et sacrifice 100 dollars. Tu viens nous rejoindre, tu verras, tu apprendras beaucoup et cela t'aidera à être un bon investisseur. Et quelqu'un disait Pépé, quand Pépé monte dans le groupe VIP, quand Pépé monte, c'est un bon projet, mais quand le prix chute, alors Pépé devient un mauvais projet. D'accord? Pépé devient un mauvais projet. Alors, nous sommes en train de voir Pépé qui a fait aujourd'hui, nous voyons, Pépé a fait moins 17%. Alors, rappelez-vous très bien dans les choses, Pépé a augmenté 1,0. Pépé a augmenté enfin 1,0. Dieu merci. On nous disait simplement que Pépé est venu en quelque sorte montrer la différence dans le quotient de la crypto-monnaie. Et ils disent qu'ils ont seulement 4% du total supplant pour les listings. Le reste est bloqué sur des années, etc. Mais on voit que quelqu'un a débloqué 15% du total supplant de Pépé pour vendre. Alors, on s'est dit simplement ou bien c'est les développeurs qui sont en train de partir avec la caisse. Les gars, psychologiquement, je vais faire une analyse pour vous dans le groupe VIP. Ceux qui sont dans notre groupe VIP, une analyse spéciale va venir suite à cette vidéo-là pour vous, pour qu'on puisse comprendre ce qui pourrait ou bien ce qui est en train d'arriver. Ici, je ne vais pas parler. Viens payer le prix et tu auras cette analyse-là pour ceux qui veulent avoir ces analyses-là. J'ai une analyse très importante, mais je donne l'information ici, mais l'analyse en détail se fera dans le groupe VIP. Alors, continuons rapidement. La troisième, la première crypto-monnaie c'est Ethereum, la deuxième c'est Lido, la troisième crypto-monnaie c'est la crypto-monnaie de baleine. La troisième crypto-monnaie de baleine qui sont en train d'attacher, c'est la crypto-monnaie unie de Uniswap. Les gars, Uniswap aujourd'hui est parti jusqu'à 20e dollars, je crois bien l'or lorsqu'ils ont fait le i-drop là. Et bon, j'avais reçu ça en temps aussi. Et Uniswap, c'est la troisième crypto-monnaie que les baleines sont en train de vouloir avoir, qui sont en train d'acheter comme des malades. La troisième crypto-monnaie Uniswap, j'ai dit bien, Uniswap. Et, bon, Uniswap, nous savons qu'elle est en train de se déployer sur plusieurs bloquels. Elle est en train de donner du gaz à sa plateforme. Attention, gardez les deux yeux ouverts. Donc, c'est la troisième crypto-monnaie. Et la dernière crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie AAV. AAV. Donc, nous tous nous connaissons cette crypto-monnaie aussi qui, aujourd'hui, tant bien que mal, aussi est en train de souffrir, même d'aller voir maintenant combien certaines personnes ont mis sur ces genres de protocoles. Ici, nous sommes en train de voir qu'il y a, je viens de montrer pour les hétérômes, il y a certaines personnes qui ont acheté plus d'eux. Ici, comme je l'ai montré ici, 56 000, et 8, et 5, et 6 000 hétérômes selon l'équivalent de combien? pèse 100 millions de dollars. presque 94 millions de dollars. 5 millions de dollars enregistre 100 millions de dollars. Deuxième, Ludo, ils ont mis la personne à mis encore 100 millions. Ils ont mis ici et 100 millions de dollars. 1 million de dollars. Troisième, Unu, ils ont mis 2 millions de dollars. Quatrième, ils ont mis AAV, 1 million de dollars. Les gars, s'il vous plaît, regardez très bien. S'il vous plaît. Les valeurs sont en train d'acheter ces monnaies-là. Ça veut dire que quelque chose pourrait arriver à la longue. Rester ce côté sur la chaîne. Le premier lien, c'est le lien de notre groupe pour rentrer dans notre groupe de façon gratuite. Si tu y es, remplis les conditions. Deuxième, deuxième lien de notre channel et troisième lien de notre cours. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour deux aventures comme je le sais.